Monsieur le sous-préfet, Messieurs les sénateurs, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le maire de Piquigny, cher ami, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le président de l'Association Nationale des Amis de Jean Moulin, Mesdames, Messieurs les adhérents de cette association, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs les portes-drapeaux, Mesdames, Messieurs, Chère Micheline, Chère Sylviane, Chers amis, Je voudrais présenter quelques excuses avant de commencer, et tout particulièrement, j'ai de nombreuses excuses, mais je voudrais tout particulièrement excuser Monsieur et Madame Gilbert Benoît-Scoffier, petit cousin de Jean Moulin. J'excuse également Monsieur le député, Monsieur le président de la communauté de commune Nièvre-et-Somme, J'en ai d'autres, mais je vais passer. Si nous sommes réunis aujourd'hui sur cette place, c'est pour honorer un grand homme, Jean Moulin, qui fut secrétaire général de la préfecture de la Somme de 1934 à 1936. C'était il y a 90 ans. Quand Jean Moulin était en poste à Amiens, il dut faire face à trois grandes grèves, à Flix-Secours en 1934, puis dans le Vimeux, et à Moreuil en 1935. A Flix-Secours, il est intervenu auprès du directeur en faveur de 20 camarades de Marius Cyr, afin que leur procédure de licenciement soit stoppée. Jean Moulin s'investira beaucoup, par ailleurs, dans l'organisation des Noëls des enfants des chômeurs. Il était heureux d'apporter du bonheur aux plus démunis. Ce personnage historique est surtout connu pour avoir été l'unificateur de la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été mandaté par cela, pour cela, plutôt, par le général de Gaulle en personne. Il était chargé d'unifier tous les mouvements de la résistance afin de créer l'armée des ombres qui seraient prêtes à intervenir pour aider les alliés lors du débarquement. Il en est mort en martyr. Mais pourquoi sommes-nous à la chaussée de Tirancourt aujourd'hui ? Quel est le lien entre Jean Moulin et la chaussée de Tirancourt ? Ce lien s'appelle André Seuet. Notre historien local, maire honoraire de la commune, ancien directeur de notre école qui porte son nom, président de l'association des racines calcéennes, et c'est à son initiative que nous sommes là aujourd'hui. Malheureusement, il nous a quittés brutalement il y a deux mois. Mais nous avons, avec José Herbé et Micheline, nous avons décidé de poursuivre son œuvre. L'association des racines calcéennes, association à but non lucratif, a été créée en 1999, il y a 25 ans. Elle a pour but de découvrir, aimer et revivre le passé de notre village et plus largement de l'ancien canton de Piquigny. Fin 2015, Claude Nock a écrit un livre que les racines calcéennes ont publié sur l'usine Karmikaëlle d'Aïs-sur-Somme. Dans ce livre, il évoque la mémoire de Mademoiselle Alice Rosenstiel, directrice de la crèche de l'usine. On savait qu'elle avait sauvé un petit garçon juif pendant la guerre, Samuel Neumann, et qu'elle avait obtenu pour cette raison la médaille des Justes plus de 50 ans après. Avec beaucoup de chance, en 2016, Anna Gourgauchon et Mijdin Tseye, ici présentes, ont pu retrouver Samuel qui vivait en Israël. Il leur a donné de nombreux documents concernant sa maman, Jeanne Boulaine, nous ne savions rien d'elle. Avant la guerre, Jeanne était infirmière à Saint-Légis-les-Domars et aïe sur Somme. En 1939, elle devient responsable des infirmières affectées à la préfecture de la Somme, sous l'autorité du docteur Antonin Mance, chef du service départemental de la santé de la Somme et ami de Jean Moulin depuis sa jeunesse dans les Raux. Nous apprenons que Jeanne est au service de Jean Moulin dans la région de Lyon, Aix-en-Provence, Marseille. Et c'est pour cette raison qu'elle a demandé à son amie Alice de prendre soin de son bébé. Jeanne rencontre à Marseille un jeune homme originaire de Piquini, Jean Choquet, dont le père et le grand-père travaillent à la préfecture d'Amiens. Jean Moulin les a connus lors de son passage à la préfecture avant la guerre. Elle présente Jean Choquet à Jean Moulin qui ont fait son agent de liaison. Jean Choquet sera arrêté, déporté ou mourra dans des conditions horribles. Nous avons honoré Jean Choquet il y a quelques minutes à Piquini. Grâce à Alice Rosenstiel et Jeanne Boulaine que nous ne connaissions peu initialement, nous avons pu découvrir d'autres résistants Picard. Nous ne les nommerons pas aujourd'hui mais ils ont tous un point commun. Ils gravitent autour d'un grand homme à qui nous devons une reconnaissance éternelle, Jean Moulin. Jean Moulin était très attaché à la Somme où il avait noué de nombreux contacts avant la guerre. pour preuve quand il dut prendre de fausses identités pour se protéger au cours de sa vie secrète de résistant il était déclaré né à Péronne ou à Piquini. C'est pour toutes ces raisons que la racine calcéenne se sont intéressée au parcours de Jean Moulin. et c'est ainsi que notre histoire locale a rejoint la grande histoire de France. Notre ami André Soé me répétait souvent s'appuyer sur le passé c'est construire l'avenir. Il serait bon et rassurant que chacun puisse s'en inspirer. Pour toutes ces raisons le conseil municipal de la société Rencourt a décidé de nommer ce lieu square Jean Moulin pour que ce grand homme ne soit jamais oublié même au fin fond de notre Picardie. Malgré la distance qui sépare l'Aquitaine de la Picardie un peu plus de 800 km j'ai tenu à être présent aux deux cérémonies que vous organisez que vous avez organisées aujourd'hui à Piquini et ici à la Choncée-Tirant. Pour deux raisons. D'abord parce que au cours de ces cérémonies nous rendons hommage à la Résistance et nous rendons hommage à deux figures de la Résistance une figure locale dont nous avons évoqué le souvenir tout à l'heure Jean Choquet et une figure nationale de Jean Moulin. Ces deux figures s'étant rencontrées plus ou moins à Amiens et ayant ensuite travaillé ensemble puisqu'on vous l'a rappelé Jean Choquet a été en 1942-1943 l'agent de liaison de Jean Moulin. La deuxième raison c'est parce que ces cérémonies ont été organisées et sont organisées par André Ceuay et je tenais pour cela à être présent. André Ceuay était membre de l'Association nationale des amis de Jean Moulin. Cette association nationale des amis de Jean Moulin a été fondée il y a une cinquantaine d'années à l'initiative de Laure Moulin la sœur de Jean Moulin et de Jacques Chaband-Elmas compagnon de la Libération et maire de Bordeaux pour poursuivre l'œuvre de Jean Moulin rendre hommage à Jean Moulin pas seulement à Jean Moulin mais aussi à tous ses compagnons et perpétuer les valeurs qui les avaient inspirées. Et André Ceuay membre de notre association s'est proposé il y a quelques mois pour être le délégué de notre association dans le département de la Sampo et en peu de temps il a accompli une œuvre considérable. Je ne connaissais pas André Ceuay je ne l'ai rencontré qu'une fois le 17 juin de l'année dernière 2023 lors de la cérémonie que l'association organise au Panthéon pour rendre hommage à Jean Moulin mais j'ai mesuré quelle était son énergie quelle était sa passion quel était son courage et comme délégué de l'association nationale des amis de Jean Moulin dans votre département il a recruté des adhérents certains sont ici il a édité une lettre trimestrielle d'information il a organisé des conférences il a organisé des expositions et il a participé au nom de l'association nationale des amis de Jean Moulin à toutes les manifestations commémoratives et patrimoniales qui sont organisées dans notre région donc je tenais particulièrement à rappeler on a rappelé tout à l'heure ce qu'il a fait comme résistant on a rappelé ce qu'il a fait comme historien local je tenais à rappeler tout ce qu'il a fait au sein de notre association avec beaucoup d'émotion et avec également beaucoup d'honneur que je suis à cette inauguration de ce square Jean Moulin alors je ne rappellerai pas aussi bien que l'a fait monsieur le président l'histoire de Jean Moulin mais en tant que sous-préfet aujourd'hui dans la Somme je me devais de rappeler son passage en tant que secrétaire général de la préfecture entre 1934 et 1936 puisque vous ne le savez peut-être pas mais le directeur de cabinet a aujourd'hui le privilège et l'honneur d'occuper le bureau de Jean Moulin et donc j'ai cet honneur vous l'avez dit Jean Moulin a un parcours bien sûr exemplaire plus jeune sous-préfet de France plus jeune préfet de France également mais c'est surtout au titre de son parcours de résistant qu'il a mené les actions les plus héroïques au péril de sa vie puisque comme chacun sait Jean Moulin est décédé des suites des tortures qui lui avaient été infligées par la Gestapo lorsqu'il était secrétaire général de la préfecture de la Somme Jean Moulin a fait face vous l'avez dit à des mouvements de grève très importants dans le contexte qui a suivi la grande dépression dans les années 30 des grèves à fixe-cours des grèves à Moreuil des grèves dans le Vimeux dans lesquelles il a toujours fait preuve et c'est aussi une qualité qui caractérisait l'action de Jean Moulin d'une grande humanité et vous avez rappelé notamment son action au profit des enfants de chômeurs et des Noël qu'il organisait à la préfecture à cette occasion vous avez également rappelé monsieur le président la tâche très importante qui était celle de Jean Moulin pour l'unification des mouvements de résistance c'est parfois un élément qui est trop peu connu ou trop peu rappelé dans notamment les interventions que l'on peut faire sur la résistance cette tâche essentielle qui a été l'unification de ces nombreux mouvements de résistance et on imagine au cours de ces années 1940 toute la difficulté et tout le courage qu'il a fallu à Jean Moulin pour unifier ces différents mouvements permettez-moi enfin à nouveau de saluer la mémoire de monsieur André Seuay qui finalement après Jean Choquet et Jean Moulin constitue le fil rouge aussi de cette matinée par son action bien sûr déterminée et son engagement en faveur de la mémoire de la résistance je sais qu'il était aussi très engagé de notre association monsieur le président et je salue la présence de son épouse aujourd'hui inaugurer un square Jean Moulin c'est bien sûr pas un acte anodin dans une commune c'est célébrer les valeurs de l'engagement du patriotisme les valeurs de la résistance qui grâce à cette plaque aujourd'hui continue de vivre grâce à vous toutes et tous présents ici et je souhaitais vous en remercier merci beaucoup merci monsieur sous-préfer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...